Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le droit pénal. Je vous l'ai promis sur Instagram, donc je vous invite à tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram de foncer sur mon Insta, qui est le meilleur au monde. Je plaisante, mais c'est quand même sérieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du droit pénal français. Alors, le droit pénal français, je vais essayer de vous en parler dans son intégralité, sans d'oubli de ma part, donc je vais vous en parler comme ça, de manière spontanée. Alors, le droit pénal, en général, quand on parle du droit pénal, c'est un droit qui vise à prévenir. En premier prévenir, je vais faire plaisir à certains membres doctrinaux du droit pénal, de la doctrine du droit pénal, parce qu'en fait, il y a des séances criminelles en général, puisque finalement, le droit pénal sanctionne et en même temps punit des infractions pénales. Alors, l'infraction pénale, finalement, c'est un comportement, c'est une transgression, donc il peut être un acte positif ou négatif, un acte de commission ou d'abstention, envers une valeur protégée par la loi. En général, la valeur protégée par la loi, c'est typiquement le fait de commettre, quelque chose, le fait de commettre un acte qui, donc, verra votre responsabilité pénale, ou la responsabilité pénale qui a pour objet, donc, de punir, je vous dis, une sanction, ce n'est pas une réparation, même si beaucoup de personnes souhaiteraient que, notamment avec John, ah, je n'ai oublié son nom, bon, le fondateur Broadcom, qui a amené aux États-Unis, par exemple, des grandes offensives contre ça, pour que la responsabilité pénale soit en même temps une responsabilité civile un peu allégée, parce que, pour en fait, tout simplement permettre de, que cette fameuse responsabilité pénale puisse réparer des dommages, des postes de préjudice, des postes de dommage. Mais, mais tout cela n'est pas, tout cela ne nous intéresse pas trop, puisque le droit pénal en France, qu'est-ce que c'est ? Alors, mais, donc, les infractions, je vous ai un peu parlé des infractions, mais les infractions, comment les classifier ? C'est là où ça devient intéressant, alors, on peut les classifier de manière doctrinale. Fraction civile, infraction de droit commun, infraction militaire, etc., etc. Je passe sur ça, parce que ça, ce n'est pas hyper compliqué, ce n'est pas ça qui nous intéresse de plus. Depuis 1994, avant, la classification était vraiment assez sommaire, on ne savait pas trop, mais maintenant, il y a une classification vraiment très claire, depuis 1994, depuis la réforme Baninter, donc qui est une réforme qui a modifié, qui a vraiment modifié en intégralité le droit pénal français, pour passer, qu'on passe d'un droit pénal spécial à un droit pénal général, c'est-à-dire avec une responsabilité pénale qui est inscrite dans notre fameux code pénal que j'ai, d'ailleurs. Je vais la récupérer 10 membres, qui est juste ici, voilà. Le code pénal d'Allos, moi, j'ai d'Allos, mais voilà. Donc, dans les premiers articles du code pénal, bien évidemment, c'est la responsabilité pénale qui est, bien évidemment, précisée. Ce qui n'était pas vraiment trop le cas avant, puisqu'on avait une responsabilité pénale par infraction pénale, à l'époque, en 1810. Mais, donc, c'est pour cela, en fait, qu'on a donc créé un système de classification des infractions pénales, qui sont donc basés sur ce qu'on appelle les contraventions, dont les contraventions, ce sont toutes les infractions pénales dont la peine, c'est-à-dire la sanction qui est assortie, est une sanction pécuniaire, donc une sanction patrimoniale. Donc, vous regarderez les quorums de les fourchettes d'amende. Il y en a cinq classes d'amende à regarder. Par contre, les délits, c'est... Après, on a les délits, donc les délits, c'est un peu plus... C'est intermédiaire, c'est grave, mais sans trop l'aide par rapport au crime. Les délits, qu'est-ce que c'est ? On a 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ans de prison prévus, et des montants d'amende assez élevés. Donc, je ne connais pas les fourchettes exactes. Et puis après, nous avons donc les crimes. Alors, les crimes, ce sont les plus importants. Nous avons les crimes... Nous avons un certain nombre de crimes. Les crimes sont punis par la réclusion ou la détention criminelle. Alors, il faut bien comprendre que ça va de 10, 20, 30 et la perpétuité de réclusion ou de détention criminelle. Alors, quelle est la différence entre la réclusion ? La réclusion, c'est... On va la définir pour la négative. C'est tous les crimes qui ne portent pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Là, c'est Gorgulov. Près clairement, c'est la ré Gorgulov. C'est la détention politique, la détention criminelle. C'est ce qui est apporté aux intérêts fondamentaux de la nation. Le fait de brûler des billets de banque. Typiquement, vous prenez des billets d'euros et puis vous les brûlez. C'est une infraction pénale, c'est un crime. Et pourquoi c'est un crime, en réalité ? Parce que, vous, gens me disent, mais pourquoi alors c'est un crime de brûler des billets de banque ? Parce qu'en fait, vous vous appauvrissez, vous créez de l'inflation. On appauvrit la société en brûlant des billets de banque. Donc, les autorités de banque centrale ne pourront jamais savoir que ce billet de banque a été brûlé pour pouvoir le réimprimer. Il va être considéré comme ayant une valeur, alors qu'il n'existe plus, une valeur numéraire. Un pouvoir de cette monnaie qui n'existe plus. Voilà. Donc, je vous ai fait les trois grands types. Je le rappelle, contravention, délit et crime. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'auparavant, ce n'était pas vraiment comme ça. Ça existait, mais ce n'était pas vraiment comme ça. Le code pénal, on ne sait pas vraiment. On la classifie par la gravité des peines, par l'odeur des peines qui sont assorties. Mais aussi, le droit pénal français, comme tous les droits pénaux des États occidentaux, on va dire, développés, et les États en voie de développement, est basé sur un principe qui est cardinal, qui devrait peut-être, la seule chose que vous allez devoir retenir de toute cette vidéo, c'est ça, c'est la légalité criminelle. L'égalité criminelle, ça a été inventé par un Italien en 1754, au 18e siècle, qui s'appelait Beccaria, dont je fais la dédicace à tous ceux qui ont lu son livre. Ils se reconnaîtront, je pense, à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra, qui m'avait montré d'ailleurs le livre, en effet, de poche. Je crois que c'est un livre en poche, des délits et des peines, de Beccaria, de mémoire. Je ne me souviens plus trop du nom d'ouvrage, mais je crois que c'était ça. Alors, qu'est-ce que ça importe ? Ça importe qu'une loi écrite, une loi ayant une valeur normative, prescrivant une conduite humaine, a été adoptée pour punir une infraction pénale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une notion de publicité, ça c'est la définition formelle, parce qu'après, la définition matérielle, l'interprétation matérielle de cette... Et on va voir que c'est vraiment... On s'en éloigne considérablement de tout ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, c'est ça. C'est qu'on doit... Les infractions pénales doivent être préalablement déterminées par un... Par un texte de loi, par notre fameux gros code pénal, par la voie réglementaire. D'ailleurs, la voie réglementaire, c'est les contraventions sont prises pour la voie réglementaire, tandis que pour les crimes et délits, faut une loi. Une loi votée par le Parlement, voilà. Mais pour Beccaria, voilà, c'est ça. On recherche ça. On recherche qu'un texte ayant une valeur normative prescrive cette conduite comme étant une infraction pénale. C'est pour éviter l'arbitraire, tout simplement. C'est pour éviter qu'on vous applique des... Voilà. C'est pour éviter les lèvres de cachet. C'est pour éviter tout ce genre de choses. C'est pour éviter qu'on vous envoie en prison pour des périodes très très longues sans que vous ayez conscience de ça. Il faut qu'il y ait une notion de publicité. La notion de publicité est tout à fait présente dans cette règle-là. Il faut avoir fait la publicité que c'est interdit. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, à la fin du XXIe siècle, avec un peu l'effet du droit européen, du droit européen des droits de l'homme, on a commencé à avoir une notion, finalement, de ça, de cette... voilà, de Beccaria qui est un peu diffuse. Donc, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme considère, je ne rentrerai pas plus dans les détails, considère que la proportionnalité des peines et des délits, des crimes et de la peine et de l'infraction pénale, doit corroler. Par exemple, on ne mettra pas 45 ans de, je ne sais pas, de prison à un simple vol à l'étalage. Voilà, tout ce genre de choses. Et on considère que, voilà, on considère que ça va vers la légalité criminelle. Donc, c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Bien évidemment, en France, c'est écrit dans la Constitution, c'est écrit dans la DDHC. Enfin, c'est quelque chose qui a une valeur normative constitutionnelle. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Quels sont ces effets ? Alors, ces effets sont larges et diffus. Notamment, c'est le fait que la loi pénale, comme toute loi, n'a pas un effet rétroactif. Mais là, n'a pas... Alors, c'est faux, vous allez voir, il peut y avoir des effets rétroactifs quand... C'est ce qu'on appelle la rétroactif immécieuse. C'est-à-dire que la loi pénale nouvelle vous est plus favorable. Vous avez donc commis une infraction pénale à N. N plus 1, vous êtes jugé. On s'aperçoit que N plus 1, le Parlement a voté une loi qui rentre en force et qui prévoit des peines nettement plus petites, nettement moins importantes, plus favorables à vous. Eh bien, la loi pénale sera donc rétroactive. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Si le Parlement vote une loi qui aura pour effet de procurer une peine beaucoup plus lourde, eh bien, la loi pénale postérieure restera en vigueur. De plus, comme je vous l'ai dit, on ne poursuit pas... Voilà, il n'y a pas d'effet rétroactif de la loi. Bon, vous avez compris, vous n'êtes pas con. Vous n'êtes vraiment pas idiot, je pense, pour regarder cette vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, ces effets, ça ne fonctionne pas vraiment sur la loi de procédure parce que la loi de procédure ont des effets rétroactifs. C'est ce qu'on appelle, c'est un principe qui va avec le droit administratif. Donc, Conseil de la concurrence, décision Conseil de la concurrence de 1987, pour ceux à qui je vois, qui je fais référence, c'est la bonne administration de la justice. Donc, tout simplement, bonne administration de la justice, ça peut être rétroactif dans certains cas. Voilà. Après, on peut donc parler de la compétence personnelle active et passive. La compétence personnelle active, c'est quand un Français commet des infractions pénales à l'étranger. Alors, oui, non. Avant cela, je pense qu'il est préférable de vous parler de l'applicabilité de la loi pénale. On a étudié un peu quelles étaient ces normes de la loi pénale. Maintenant, on peut s'attaquer un peu à la norme pénale, son applicabilité. Elle s'applique sur tous les territoires de la République, dans les aéronaves, dans les bateaux, dans tout ce qui peut, toute la souveraineté française. Où la souveraineté de la République française s'applique, la loi pénale est en vigueur. Alors, vous marchez dans la rue, dans la République française, ce n'est pas la loi de la Confédération Évétée qui s'appliquera. Mais ça, je pense que vous avez bien compris la notion de souveraineté de l'État, cette notion de négation de toute entrave ou subordination, qui fait donc la force de cette personne morale si particulière qu'est l'État, depuis le Congrès de Vienne. Voilà. Je pense qu'il est donc nécessaire de vous parler, évidemment, de la compétence personnelle active, qui est donc une petite exception à cela. Le droit pénal français prévoit, dans certains cas, que le juge pénal français, notamment celui-ci, est compétent pour juger des crimes et des délits qui auraient été commis par des Français à l'étranger. Donc, voilà. Donc, le juge est donc compétent dans certains cas, notamment s'il y a eu une dénonciation des autorités, envie des autorités, voilà, qu'il y a eu une dénonciation des autorités, et que, alors, cette dénonciation n'est pas nécessaire pour ce qu'on appelle tous les délits sexuels. Donc, par exemple, tout ce qui est de la pédophilie, tout ce qui est de la prostitution de mineurs, toutes sortes de choses, eh bien, le droit pénal, enfin, le juge est directement compétent. Il y a ce qu'on appelle la compétence personnelle passive, donc c'est quand un Français est victime en France ou à l'étranger d'une affraction pénale qui est commise par un étranger sur celui-ci. Et là, dans certains cas, et là, donc, on va voir un peu la notion réparatrice, parce que s'il ne serait donc pas réparateur et pas légitime pour l'État, parce que c'est d'une légitimité, j'en ai pas trop parlé, mais le droit pénal est issu, enfin, pour qu'un État ait une légitimité d'un territoire donné, il faut qu'il assoie son autorité. Et cette autorité passe par le droit pénal, passe par la définition de comportement interdit, et par son encadrement général. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de ça, après je vais vous parler de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, elle se base sur une faute, donc un élément matériel illicite, ou le manquement à une obligation préexistante, selon Plagnol. Donc, voilà, se base sur une faute. Il y a deux types, il y a l'élément matériel, donc l'élément matériel, voilà, il y a la lien de causalité entre les deux, on va voir, et l'élément moral. Voilà, quand j'ai dit tout ça, j'ai à peu près tout dit, parce qu'en fait, cet élément matériel est donc une faute, donc je vous l'ai dit, un élément matériel illicite, et donc vise finalement à la consommation d'une infraction en entier. Et donc ça pose la question, finalement, quand est-ce qu'une infraction pénale a débuté, finalement, je ne sais pas, on a une infraction pénale, qui commence à un point T, et qui se finit, qui ne se finit pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde finalement le comportement de l'auteur de l'infraction, est-ce qu'il a été pris de remords pendant l'infraction, c'est-à-dire qu'il s'est désisté de manière volontaire, désistement volontaire, eh bien là, sa résolution pénale sera neutralisée, on ne pourra pas l'engager. Parce que le droit pénal est un droit qui se base quand même sur des principes un peu de fraternité, il faut bien l'avouer. On dit que le mec, voilà, finalement, il a été gentil, il voulait le tuer, mais en fait, il ne l'a pas fait, donc on ne le poursuit pas. Dans certains cas, même si l'infraction n'est pas consumée, et qu'il y a un désistement involontaire, et donc il est exterre à la volonté de notre artiste, eh bien, le droit pénal, enfin, sa résolution pénale sera donc engagée. Voilà. Après, ça pose la question évidemment des infractions putatives, donc on ne punit pas les infractions putatives dans l'hétercriminalisme. Vous pouvez penser à des infractions, il faut que l'infraction ait été commise effectivement de manière objective. Et donc, là, voilà, il y a deux conceptions, donc il y a la conception subjective et objective, nous, on est un peu entre les deux, on est bien évidemment dans, quand il y a un résultat juridique à l'infraction, quand l'intention et la volonté de notre artiste, de notre, si c'est une infraction de commission, et on va voir que sur les infractions d'omission, il y a un régime particulier qui s'applique, de l'olfochon, eh bien voilà. Alors, ça pose donc la question bien évidemment de lien de causalité entre finalement l'élément moral et la faute, et donc ce fameux élément matériel. Et ça pose donc la question finalement, il y a un lien de causalité direct, donc direct c'est, entre les moments moral, on recherche une intention, puis une volonté de notre agent. Une intention finalement de commettre l'infraction, puis une volonté, qui est donc le résultat juridique de cette présente infraction. L'intention finalement, c'est qu'il a pris l'arme, il a commencé à appuyer, et il a tiré, et là c'est la volonté, on a pu voir qu'il avait donc effectivement la volonté de tuer la personne en question. Mais ça peut poser des questions, notamment dans les caractères d'homicide involontaire, où là, c'est un peu open bar, c'est-à-dire que là, l'apport de la preuve de ça est beaucoup plus simple à établir. C'est pour ça que dans les années 2000, il y a une loi qui s'appelle la loi Fauchon, qui est donc venue complexifier tout cela. Donc dans toutes les infractions pénales, qui sont sur, donc qui mettent en cause, alors je crois de mémoire, qui portent atteinte donc au psychisme, à la sûreté personnelle, donc à la violence, si on vous tue, ou sur autre chose, et au physique, ça entraîne des jours d'ITT, un certain nombre de jours d'interruption de temporaire de travail, et bien c'est ce système-là qui va s'appliquer, que je vais vous dicter. Ce système-là est assez bien élaboré, il faut bien l'avouer, il faut bien l'avouer, parce qu'en fait, ça demande la commission d'une faute caractérisée et délibérée. La faute délibérée, c'est le manquement à une obligation de sécurité préexistante. La faute caractérisée, c'est le manquement en particulier à une obligation de sécurité. Donc de mémoire, c'est 1123 du code pénal, mais j'ai pas de vous dire les bêtises, on va les voir sans bien. Voilà, d'ailleurs, 1121, je vous ai dit 1123, n'importe quoi. Mais, mais voilà. Et bien écoutez, je vous mettrai en annotation ceci, l'un du code pénal, parce que comme ça, sinon on perd trop de temps, donc il y a évidemment une notion d'intention, il faut une intention pour remettre une infraction pénale. Je vous l'ai dit, donc là, c'est des exceptions, ça fonctionne dans toutes ces infractions-là, donc homicide involontaire, ce genre de choses, il faudra donc prouver une faute caractérisée ou délibérée, d'autres artistes. Léon Moral, c'est la psychologie, finalement, de notre auteur, de notre artiste en question, qui a commis une infraction pénale, et je vous l'ai dit, donc il faut une intention involontaire. Dans certains cas, la responsabilité pénale peut être neutralisée, elle peut être neutralisée par l'autorisation de la loi et du règlement. La loi autorise le médecin à commettre une infraction pénale, c'est-à-dire de enfreindre le secret médical, qui est donc protégé par le droit pénal, donc vous pouvez poursuivre votre médecin au pénal, vous pouvez faire un signalement au parquet pour qu'il poursuive votre médecin au pénal, parce qu'il aura manqué son secret médical. Et il peut avoir des sanctions, ce qu'on appelle, sa responsabilité disciplinaire pourra donc être aussi engagée auprès du conseil des médecins, de l'ordre des médecins, ce n'est pas le conseil des médecins, c'est l'ordre des médecins. En France, c'est comme ça. Il y a donc une protection. Donc, par exemple, en cas de violence conjugale, ça a été introduit récemment, même si ça a existé un peu avant, c'est le médecin est compétent et donc pourra signaler au parquet, donc pourra enfreindre, en cas de violence, dans le cadre privé, pourra donc enfreindre le droit pénal et donc signaler au parquet qu'il y a des violences dans cette famille-là, etc. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le commandement de l'autorité légitime, et là, c'est intéressant. Le commandement de l'autorité légitime, c'est quand une autorité légitime administrative vous commande de faire une infraction pénale. Et là, ça pose la question notamment des officiers publics et notamment de tout ce qui est officiers de police judiciaire qui commettent des infractions pénales à longueur de journée puisqu'ils viennent fouiller chez vous, pour des perquisitions. Eh bien, parce qu'ils ont une commission rogatoire qui autorise cette perquisition et donc ça leur permet cette commission rogatoire et leur donne force, finalement, neutralise leur responsabilité pénale. On n'aurait pas idée de poursuivre au pénal les gens qui, par exemple, perquisitionnent les gens. Ça serait débile. Ça serait bizarre. Ça montrerait... Ça ne serait pas très légitime. Il faut se mettre, je pense, du point de vue de l'État. Est-ce que c'est légitime pour sa puissance ou pas ? Toujours la même chose. Voilà. Après, on a donc, évidemment, la légitime défense. La légitime défense, c'est vraiment le gros morceau de la résisté pénale. Il y a un autre type. La légitime défense contre vous-même, donc contre votre corps. Et la légitime défense des biens. La légitime défense des biens et c'est un apport juriste prudentiel assez rare, il faut bien l'avouer. Du droit pénal. La légitime défense, donc, alors, contrairement à beaucoup de choses qui sont répandues sur la légitime défense, on ne demande pas forcément de proportionnalité du résultat. C'est-à-dire qu'on peut très bien donner la mort uniquement, uniquement quand c'est physique. Quand c'est bien, ça ne sera jamais la mort. Ça a été codifié depuis Bad Inter, tout ça. Mais c'est des apports juriste prudentiels, le bien, comme je vous dis. Elle doit être immédiatre, elle doit être proportionnée et elle doit être, elle ne doit pas être imaginaire. C'est-à-dire que votre attaque ne doit pas être imaginaire. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être putative, tout simplement. Voilà, l'idée est là. Je vous ai speedrunner la légitime défense, mais bon, c'est le moment le truc que tout le monde révise à fond, donc révisez-le à fond, quoi. Ça risque de tomber sur des choses, tout simplement, la légitime défense des biens, tout ça. La légitime défense des biens, c'est la même chose, donc on défend des biens. Vous pouvez défendre des biens contre une riposte, même chose, sauf que le résultat doit être proportionné. On ne doit pas donner la mort par les biens. Mais vous pouvez donc prendre un fujitias et tirer en l'air ou pointer le fujitias sur quelqu'un. Votre responsabilité pénale après, on a les modes de participation à l'infraction pénale et là, ça pose la question notamment de tout ce qu'on appelle les co-auteurs, l'auteur moral et la complicité, bien évidemment, la complicité qui m'est chère. Donc, je vais vous parler de la complicité en premier ou pas, je vais vous parler de l'auteur moral. Tiens, l'auteur moral, l'auteur moral, c'est la personne, donc c'est un peu l'instigation. Si mes souvenirs sont bons, je dis bien, si mes souvenirs sont bons, j'ai le droit de me tromper, c'est le fait, par exemple, pour une personne, d'imaginer la réalisation d'une infraction pénale. On est dans un bar et imaginons qu'une personne travaille sur des plans, voilà, prend un morceau de papier comme ça, un morceau de papier et commence à faire un plan d'une banque et dire, on va braquer là, il prend la main qu'au hasard et que le mec le fasse. Eh bien, elle sera poursuivie au même titre pour vol, pour vol de banque ou pour vol à main armée pour le même chef, pour la même infraction que le mec qui aura effectivement commis puisque c'est elle qui aura imaginé. Co-auteur, c'est le fait, par exemple, pour une même personne d'avoir plusieurs, d'une même infraction d'avoir plusieurs auteurs. Plusieurs personnes qui se mettent à frapper de manière spontanée une même personne. Co-auteur, il n'y a pas de complicité. Pourquoi ? Parce que la complicité, on va le voir maintenant, elle requiert une... une... le fait, pour les personnes, de se mettre d'accord auparavant. Il faut donc une entente préalable. Donc, il y a plusieurs modes de complicité. Il y a l'aide, il y a la fourniture d'instructions, il y a l'aide ou l'assistance et la provocation. La provocation, c'est le fait, par exemple pour une personne, de provoquer, et bien évidemment, à une infraction pénale, une autre. L'aide de l'assistance, c'est la fourniture de biens. Là, on a souvent le cas, voilà. Pour que la complicité soit retenue, il faut donc qu'il y ait une... que la... que la... que... que notre... 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 notre artiste, notre artiste, pardon, j'arrive plus à parler, parce que je parle depuis 20 minutes, 21 minutes bientôt, non-stop, donc c'est publiqué. Eh bien, notre artiste commette et qu'il y ait une commission préalable. C'est l'arrêt la cour. Un mec paye un autre mec, paye un autre mec, paye un autre mec pour tuer un mec. Le mec ne... ne tue pas. Bien, la complicité ne pourra pas être retenue. Voilà. Euh... Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, même s'il y a énormément de choses à faire dans le droit pénal. C'est pas le droit... Mais je vous ai fait un petit aperçu en 20 minutes, 21 minutes du droit pénal français, un peu dans tous les modes, voilà. Donc je pense que c'est largement suffisant. Je vais pas faire une vidéo beaucoup trop longue parce que c'est pas vraiment l'objet de rentrer plus dans les détails mais faire un aperçu vraiment très vaste du droit pénal français. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien et je vous aime tous. Je vous embrasse. À la prochaine fois pour le droit civil parce que je vais faire une vidéo sur le droit civil. À la prochaine fois. Je vous remercie.